Alors c'est vrai que je pense que notre sport est particulièrement touché, on va dire, par ça, enfin aussi par certains parieurs. Je n'ai jamais fait de paris sportifs, je n'ai pas de compte. Je ne suis pas intéressée par des jeux d'argent par rapport à des paris. Par contre, ce n'est pas pour autant que je suis contre le pari. Donc vraiment, c'est seulement moi personnellement, ce n'est pas quelque chose où je n'ai pas envie d'investir là-dedans. J'ai qu'une seule envie, c'est de gagner et donc je ne pense pas à quoi que ce soit d'autre. Alors pour ma part, il y a des fois des parieurs qui m'écrivaient sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, est-ce que demain tu vas gagner ou tu vas perdre ? » Mais je veux dire, comment répondre à ça ? Il faut tout de suite les dénoncer, ces commentaires qui sont vraiment indésirables par ces personnes qui, voilà, paris et ensuite sont très énervées et nous accusent de corruption qui n'est évidemment absolument pas le cas. Et même si j'avais arrêté de jouer pendant deux ans et je voulais vraiment arrêter complètement de jouer au tennis, ce break m'a vraiment fait un bien, ça m'a apaisée, ça m'a fait grandir en tant que femme et le fait que j'ai grandi en tant que femme, ça m'a permis de grandir aussi en tant qu'athlète. La carrière, ce n'est pas une course, ce n'est pas une course contre la montre. Vous avez le temps, donc ça j'ai aussi réalisé très tard et qu'on peut vraiment aller, voilà, essayer de repousser ses limites tous les jours.